Vous, vous avez été, allez je vais dire star, je sais que ça vous dérange, mais vous avez été star internationale de rugby. Oui, le mot star n'est pas... Vous avez été très connu. J'ai été un bon joueur de rugby. Même banderoles, des chansons identiques, rien apparemment ne semble différencier un supporter de rugby d'un supporter de football. Pourtant, les matchs de rugby, eux, n'entraînent pas les mêmes réactions d'hostilité haineuse entre équipes adverses. Même lorsque l'enjeu est de taille, comme la conquête du bouclier de Brénus, au Parc des Princes, les relations restent courtoises. Un état d'esprit insufflé par les joueurs eux-mêmes. Il semblerait qu'au rugby, il soit essentiel de respecter un code de bonne conduite et que par conséquent, il y ait des règles que l'on ne transgresse pas. Jean-Michel Aguirre, c'est vraiment comme cela est dit dans ce sujet. Les supporters de rugby sont différents. Oui, d'abord, ils sont différents dans la mesure où ils sont nettement moins organisés qu'ils ne le sont au football. C'est plutôt une amitié qui se crée autour d'un public et d'une équipe pour la porter vers de bons résultats. Mais il n'y a pas cette connotation de mise en évidence d'un spectacle, d'une chorégraphie. Mais non, nous, les supporters, s'intéressent au jeu, soutiennent le joueur, connaissent le jeu. Peut-être que si insultes il y avait tout à l'heure entre supporters, peut-être que nous, il y aura tendance de temps en temps d'envoyer une pour un joueur, voire l'arbitre. Mais chez nous, les joueurs, l'arbitre et le public font partie d'un même état d'esprit, d'une même famille. C'est une, comment on peut dire, une franc-maçonnerie du rugby. C'est encore un autre mot. Mais dites-moi, la différence pour vous provient de quoi ? Est-ce que parce que ce sont les enjeux qui sont différents ? Oui, de toute façon, les masses de public que le rugby, durant toute une saison, est capable de rassembler sont moins importantes que les masses de public que l'on trouve au football. Déjà, ça, c'est un élément important. Moi, je pensais plutôt, excusez-moi de vous interrompre, mais aux masses d'argent que ça représentait. L'enjeu est différent financièrement ? L'enjeu est différent. Notre sport est amateur. Présumé amateur, en train de chercher un peu sa voix, ça c'est certain. Mais il n'est pas, en aucun cas, hyper professionnalisé comme le football. Mais est-ce que ce n'est pas ça, justement, qui fait la différence ? Ça fait une différence parce qu'en définitive, les joueurs font partie du même milieu que les spectateurs. C'est-à-dire que le spectateur peut très bien se retrouver au travers d'un joueur qui est d'ailleurs certainement un voisin de quartier ou quelqu'un qu'il rencontre chez Boulanger. Et là, tout est égalisé dans la vie sociale, dans la vie de la semaine, tout est égalisé. Et justement, cette connaissance mutuelle permet éventuellement de ne pas voir des débordements. Parce que chacun est porteur de l'image de l'autre, en définitive. Je vais quand même vous présenter parce que, même si, je crois, beaucoup vous connaissent, peut-être pas tous. Il y en a des jeunes. Oui, oui. Donc vous, vous avez été, allez, je vais dire star, je sais que ça vous dérange, mais vous avez été star internationale de rugby. Oui, le mot star n'est pas... Vous avez été très connu. J'ai été un bon joueur de rugby. Voilà, très jeune d'ailleurs. J'ai commencé jeune, oui. Voilà. Et maintenant, vous êtes chroniqueur, donc sur RMC et consultant. Voilà. Toujours sur le rugby. Toujours sur le rugby, pour continuer la vie dans la famille. Voilà. Mais alors, à l'époque, vous étiez star. Est-ce que, justement, le supporter, c'était quelque chose d'essentiel pour vous ? Est-ce que vous en aviez besoin ? Ou est-ce que vous auriez pu jouer sans cette... Ah oui, on a souvent joué sans supporter. Mais c'est vrai que la manière dont on était supporté était vraiment... On avait l'impression de porter, nous, sur nos épaules, l'honneur de la ville. Et on savait que les personnes qui étaient dans les tribunes vous confiaient cet honneur et c'était à nous à le défendre. Et c'était à nous, joueurs de Bannière-de-Bigorre, ville de 9000 habitants, nichée là-bas dans les Pyrénées, d'aller gagner les plus grandes villes. La première ville à gagner, c'était la préfecture, c'était Tarbes. Et là, toute la ville était avec nous, et la vallée. Après, c'était d'aller gagner Toulouse. Après, c'était d'aller gagner ailleurs. Et il n'y avait pas une violence, il n'y avait pas une recherche de battre à tout prix quelqu'un. Mais il y avait une volonté, au travers de l'équipe rugby, de gagner ses combats. Le combat contre le plus fort, David contre Goliath. Et nous, on était ses serviteurs de cet enthousiasme d'une ville. Alors que là, on a l'impression que ça s'est déplacé, que ce sont eux qui portent l'honneur et la fierté de l'arbitre. Oui, je n'ai pas entendu parler de joueurs, je n'ai pas entendu même l'arbitre, je n'ai pas entendu parler. On n'entend pas parler. On gagne le match du spectacle par rapport à l'autre groupe d'Ultra. Moi, j'ai toujours entendu parler de la troisième mi-temps au rugby. Vous êtes de cette fameuse fête un peu hystérie après. Pourquoi ça vous fait rire tous ? La troisième mi-temps, c'est ce qui est sacré dans le rugby. Je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est là la différence. C'est certainement là la différence par rapport à des joueurs professionnels qui, une fois le match fini, se rétractent, rentrent chez eux. Nous, on est encore très extravertis. Sur le terrain, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où il a fallu se serrer les coudes. C'est un combat, c'est une union, une solidarité. Et donc, surtout si le match, en plus, a pris des dimensions de jeu assez enthousiasmantes, la troisième mi-temps s'enchaîne sans problème. Et c'est vrai que là, nous allons facilement vers les coins du bar. Nous allons discuter. Nous allons vers les endroits où il y a de la musique. Et nous nous retrouvons avec les supporters qui, eux aussi, viennent auprès de nous pour parler du match. Et on rentre dans le dialogue parce qu'après tout, nous ne sommes pas des stars. Dans le football, actuellement, ce n'est pas concevable. Vous le regrettez vraiment ou vous dites, c'est bien, on est ensemble et finalement, c'est comme ça que... C'est bien qu'on soit ensemble. Mais le problème, c'est qu'à la base, on aime quand même le football. Et ça serait quand même bien si on pouvait participer, avoir des émotions communes avec les joueurs. Or, ils vivent dans un tel monde qui n'est pas du tout le même que le nôtre. Et ils ne font aucun effort, rarement, pour venir vers nous. Ce sont vraiment des stars inaccessibles pour vous ? Pas tous. Pas tous. Je pense que l'exagération d'un comportement de supporter a été permis par une exagération de comportement sur le terrain. Entre autres, une violence que l'on peut ressentir, même si elle n'est pas évidente, une violence dans toutes ces organisations, vient aussi d'une violence de toute une gestuelle de comportement sportif sur le terrain. Le joueur qui court et qui quitte l'enceinte de jeu pour aller sauter, s'agripper sur ces grillages, pour aller faire des gestes vis-à-vis du public, se faire applaudir. Tout ça, je trouve ça très violent. Et je pense que ça facilite la mise en place d'un tel système. Ce qui est surprenant, effectivement, en tout cas pour une femme. Je ne sais pas si c'est comme ça pour les hommes, mais lorsque l'on regarde un match de rugby, ça semble excessivement violent. Beaucoup plus violent que le foot, apparemment. Or, ça n'engendre pas du tout les mêmes effets. C'est une violence de combat. Tout à fait. C'est un corps à corps, c'est des plaquages assez violents de choc, mais les joueurs sont préparés pour. Il peut y avoir des dérapages au niveau de joueurs de violences bêtes, ça peut arriver, mais c'est un combat. C'est un combat et donc automatiquement... Et c'est là où le public se retourne parce qu'il a son exutoire. Au travers du match, lui, il peut se défouler. Est-ce que vous pensez que pour le football, c'est d'une certaine manière rapé ? Ça y est, on est en plein dérapage et que ça ne pourra pas s'arrêter, se contrôler ? Non, je ne sais pas. J'ose espérer que les responsables de ce jeu, les acteurs du jeu, les joueurs eux-mêmes, les arbitres, les présidents, sauront quand même peut-être juguler ce problème et qu'ils mettront les bouchées doubles pour faire en sorte que ce sport ne soit pas violent, je ne dis pas violent de manière directe, mais ce qui est cette notion d'une violence latente, d'une inquiétude permanente quand on va sur un stade ou autour d'un stade, puisque cette inquiétude et cette violence est présente à l'extérieur du stade même. Et le joueur qui est en haut, je crois qu'il faudrait arriver à faire en sorte que tout le monde se comprenne et discute, et les pouvoirs publics, la police et tout cela, je crois que, pourquoi pas, l'homme est intelligent quand il doit pouvoir arriver à s'organiser. Et donc vous dites que les joueurs devraient peut-être aussi s'y mettre, faire attention ? À participer à ça, parce que c'est leur sport qui est en danger. C'est leur pratique qui est en danger, c'est leur métier. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.